La question, on reprend. La question Samuel, quel est le statut de la femme dans le judaïsme ? A mon humble avis, ayant parcouru toutes les cultures du monde, non, je ne sais pas, mais il me semblerait qu'il n'existe pas dans les cultures mondiales, non seulement antiques, mais même modernes, de cultures mettant à un pointel sur un pédestal la femme que le judaïsme. C'est une phrase un peu longue que j'ai faite. En tout cas, je veux dire que dans le cas du judaïsme, la femme a un statut tout à fait honorable, que je pense inexistant dans d'autres cultures. Aujourd'hui, dans le monde, je vais être très très dur, la femme a grosso modo deux types de statuts. Soit deux femmes battues, soit deux femmes objets. Des fois les deux. Femmes battues. Dans le monde occidental, la femme est un objet de désir pour son corps, et ça s'arrête à peu près à ça. Sois belle et tais-toi. Tant que tu réponds à mes besoins physiques, émotionnels, intellectuels, économiques et autres, d'accord ? C'est-à-dire, tu me donnes bien, ça va, on s'entend bien. Mais que ma vie soit une série d'efforts dans ton sens, effort difficile que j'appelle s'écraser et se taire, c'est très étranger dans les cultures qu'on connaît. Dans le judaïsme, comme je dis souvent, je vais répéter ici, dans le Saint des Saints, il y avait les Krouvim, les chérubins. D'après Chazal, ils étaient un mâle, l'autre femelle. C'est-à-dire qu'au niveau même de la chose la plus haute qu'il y a dans le monde, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est un endroit, le plus saint du monde. Dans le temple, il y avait le temple, déjà dans lequel on ne peut pas rentrer si on est impur. Après, il y a un endroit que rien que les Kouanim peuvent rentrer, Azar Kouanim. Plus profond, il y a le Echal. Après, il y a le Kodesh, le Saint. Et après, il y a le Saint des Saints. Là, ne rentrait qu'un homme peut rentrer là-dedans, le Kohen Gadol, le grand pontife. Et qu'une seule fois par année, Ayam Kippour. Qu'est-ce qu'il y a dans le Saint des Saints ? Il y a une grosse boîte dans laquelle il y a les tables de la loi. Cette boîte a un couvercle. Sur le couvercle, il y a deux chérubins. Et dans les deux chérubins, sortait la voix de Dieu. C'est à quoi un chérubin ? Un chérubin, c'est comme un petit... C'est un visage comme un enfant. Et il a des ailes comme un ange, d'accord ? Et il y avait des ailes qui étaient comme ça, au-dessus, 80 cm, au-dessus du couvercle. Il se regardait, le chérubin homme, il regardait la chérubin femme avec amour. Et dans les deux, sortait la voix de Dieu. Rabbi Akiva, il a dit, si tous les livres sont saints, Cherachadim, c'est le saint des saints. Le cantique des cantiques, c'est le saint des saints. Donc il prend tous les livres, la Torah, c'est pas n'importe quoi. Il y a les dix commandements dedans. Il y a des choses énormes, dévoilements de Hachem. C'est moins saint, d'Hirabba Akiva, que le saint des saints qui est Cherachérim. C'est quoi Cherachérim ? C'est une sorte d'amour passionné, très passionné. Et ça, on appelle ça le saint des saints. Khazanich dira que l'union entre l'homme et la femme, c'est Kavana Telsira, c'est la raison même qui sous-tend toute la création. Cette notion de homme et femme, en fait, elle vraiment sous-tend toute la création. Parce qu'il n'y a pas que homme et femme au niveau des êtres humains, même dans le monde céleste. Toute la création, elle est homme-femme. Qu'est-ce qu'on appelle homme, qu'est-ce qu'on appelle femme ? Homme, on appelle émetteur. Femme, on appelle récepteur. Dans les mondes divins, tu as des mondes qui émettent un flux divin, et t'en as qui reçoivent ce flux divin. Après, ils l'émettent à nouveau. Oui ? Je crois, d'un autre côté, quand on a reçu la couronne, je vais voir si vous avez parlé des femmes. C'est une bonne question. Lorsque Hachem veut s'unir avec nous, alors on doit quelque part un peu se dégager du lion qu'on a avec nos femmes pour pouvoir s'unir avec Hachem. Au niveau plus technique, chaque fois que tu as une notion de pureté et d'impureté, qu'est-ce que c'est ? La notion d'impureté, un mort, il est impur. Une femme qui a sa menstruation, elle est impure. Ce n'est pas qu'elle est sale. Elle est impure, c'est-à-dire quoi elle est impure. Un mort, qu'est-ce qu'il y a d'impure ? La pureté, c'est quoi ? C'est un potentiel de vie. Nous, on a la vie. Donc, on est plein de vie. Par exemple, le matin, quand on se lève, il faut s'avéler les mains. Pourquoi ? Pour enlever l'impureté des mains. Pourquoi impureté ? D'où vient cette impureté ? Quand ton âme quitte le corps, la nuit, le corps, il a moins de vie. Qu'est-ce qu'il rentre à la place ? C'est de la mort. Et quand l'âme réintègre le corps le matin, toutes ces puissances de mort, elles vont au bout des doigts. Il faut s'enlever, il faut s'avéler les mains, six ou huit fois. Mort signifie quoi ? Il signifie qu'il y avait ici de la vie qui a disparu. Il y a un vide de vie. Un vide de vie, c'est toujours rempli par quelque chose, par le vide. Le vide, c'est la mort. D'accord ? La mort, c'est du vide. Un mort, un mort, il avait un nechama. Il est mort, il est impur. La femme, elle avait la possibilité de donner vie. Lorsqu'elle a l'ovulation, elle a la possibilité de donner la vie. Lorsque l'ovulation n'est pas fécondée, il y a un potentiel de vie qui n'a pas été réalisé. Donc il y a impureté. Maintenant, oui ? Une sorte de reproche ? Pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout un reproche. Alors je reviens sur homme-femme. Donc toute la réalité, elle est comme ça. Et le God of the Vina a dit que tout la Torah se trouve résumé dans les six jours de création. Et c'est vrai que dans la création, tu verras qu'il y a des jours où les parties célestes sont créées. Quand Dieu, par exemple, il crée le ciel entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, après il s'occupe de la terre, l'eau qui se retire pour que la terre apparaisse, il y a les végétaux, après il s'occupe de nouveau du ciel, les astres, après de la terre, les animaux, etc. Il y a des jours où il y aura les deux. Par exemple, le jeudi, il crée les animaux de l'eau, les animaux déserts, d'accord ? Il y a les deux. Mais il y a une sorte d'agencement comme ça qui va en haut, en bas, en haut, en bas. Et la Gondwilin continue, il dit que toute cette création, elle est résumée dans le premier verset de la Torah. Au début de, Hachem créa le ciel et la terre. Ciel, terre. Ciel, qu'est-ce que c'est ? Ciel, c'est masculin. C'est ce qui émet le flux, la pluie. Pour nous, êtres humains, le ciel, c'est la source de vie. Ciel, c'est ce qui donne la pluie. Sans ça, il n'y a pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. La terre, féminin, réceptionne la pluie et crée, donne, donne les enfants de ce monde, toute la végétation qui servait au monde animal et humain. Oui ? Donc, le ciel, d'ailleurs, par opposition, le ciel et la terre. Le ciel, c'est l'homme, la terre, c'est la femme, c'est l'homme, c'est l'homme. Mais la lutte finale, c'est d'aller au ciel. C'est ? La lutte finale, c'est d'aller au ciel. Alors, est-ce que ce serait plus... De nous, d'aller au ciel ? Oui, mais on ne dit que ça. Non, notre but, c'est de faire unir la terre avec le ciel. Et le Godwin continue. Il dit que tout le premier verset est résumé dans les deux, dans la première lettre. Bête. Et le bête, donc, qui convient tout à Torah, il est résumé par le point qui est au milieu. Ping ! Bête, qu'est-ce que c'est ? C'est deux traits réunis. Le ciel et la terre. Et le point, c'est l'union des deux. Le but de l'humanité, c'est, comme nous voulons au niveau de l'humanité, c'est quoi ? Nous unir avec Hachem. Hachem, c'est la source, on va dire, c'est la source masculine, et non la source... On est là, l'élément féminin. On dit Kuchabe Echou et Sashrina. Kuchabe Echou, c'est Hachem. Sashrina, c'est sa présence qui est avec nous. C'est la source de nos âmes. D'accord ? C'est la Shrina, la présence divine. On veut qu'il y ait une réunion entre les deux. Comme il y a eu au Mont-Sinai. Ce qui est passé au Mont-Sinai. Esha Kenem Shkot Pihou. Qui m'embrasse et baisait de sa bouche. Rachedi sur place, on veut revenir ce qu'on a vécu au Mont-Sinai. On a une union intime avec Hachem. Donc toute la réalité, elle est comme ça. C'est-à-dire que partout, c'est masculin et féminin, c'est comme ça. Donc on ne peut pas dire maintenant qu'il y a une partie qui est plus importante que l'autre. L'émetteur a besoin d'un récepteur en face de lui. Sinon, qui pourra réaliser son émission, son flux émetteur ? Et un récepteur a besoin d'un flux émetteur. Et les deux ensemble créent. C'est encore plus profond. C'est Abraham Esraki Yacov. Comme ça que fonctionnent l'on. Abraham, c'est Chesed. Chesed, c'est donner. Émetteur. Yitzchak, c'est dîn. Dîn, c'est pas donner. C'est recevoir. Et les deux ensemble, l'union des deux, elle forme Yacov, qui est Tiferet, Tiferet. C'est l'union des deux. Ça, c'est le but. Le point au milieu, le point central. Le chérubin mâle qui a un chemin femelle. Et l'union des deux, qu'est-ce qu'il y a ? Le flux. La voie d'Hachem qui sort. C'est quoi la voie d'Hachem ? La voie d'Hachem, c'est la source de tout, de toute réalité. Tangible. L'union entombe et la femme, c'est quand même la seule réalité qui est tangible. C'est quoi que Hachem, il a parlé. Les petits enfants, ils croient qu'il y a une grosse barbe et des lèvres. Tout à coup, il y a eu un... Que la lumière soit... La voie de Dieu est partie dans l'espace intersidéral et il y a eu un éclair et la lumière a été créée. C'est pas ça. Quand on dit qu'Hachem, il parle, ça signifie qu'il y a eu... Hachem, avant de parler comme nous, avant de parler, on a toujours une pensée. Tu peux pas parler ça, on va penser ce que tu vas parler. Et t'as un désir. Tu peux pas penser une chose si t'as pas un désir qui le sous-tend. Donc, au début, il y a eu un désir et il y a eu une pensée. Ça, c'est le mot Bereshit. Bereshit, c'est pour. Pour, Reshit. Pour, une chose première. Et deux, Bereshit. Deux choses premières. Une pensée, d'abord une volonté et une pensée. Bara, création, c'est le passage de la pensée et du désir, qui sont des choses qui sont intérieures et potentielles. La pensée, j'aimerais maintenant boire, d'accord ? Je pense que je vais boire, mais je n'ai encore rien fait. C'est que le potentiel, ce n'est pas encore réel. Le passage à la réalité, ça s'appelle création. D'ailleurs, Bar, en hébreu, comme on dit en araméen, Bar, ça signifie extérieur. Il y avait un but intérieur, une pensée intérieure qui devient extérieur. Réalisation. Passage du virtuel au réel, du potentiel au réel. Ça, ça, Bara. C'est ce qu'on appelle paroles. C'est marqué qu'en dix paroles, Dieu a créé le monde. C'est marqué dix fois, Yomer Elohim. Et Yor. Quand on compte, il n'y a pas dix, il y en a neuf. Alors, quand on s'est marqué en dix paroles, les commentateurs disent, le premier mot, Bereshit, Bar, Elokim, c'est aussi une parole. C'est bon, vu qu'il n'y avait pas encore à qui s'adresser, on ne peut pas dire Hachem, Adi, parce qu'Adi, c'est toujours à quelqu'un, mais il n'y a encore rien. Donc, le mot Bereshit égale parole. Donc, en fait, la parole d'Hachem, quand on dit que Dieu, il a parlé, c'est tout simplement la réalisation de ce monde. C'est-à-dire qu'en hébreu, comment est-ce qu'on dira le mot chose ? Davar. Davar signifie aussi parole. Pourquoi ? Parce que les choses sont des paroles, sont des réalisations de la volonté et de la pensée divine. De même, Hefetz, que signifie Hefetz en hébreu, ça signifie chose, ou aussi désir, vouloir. Hefetz, 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 un désir, un désir, un désir. C'est quoi tout ce désir-là qui m'entoure ? Ce sont les désirs d'Hachem. Il voulait qu'il y ait des collines, des sapins, un ciel bleu, des nuages, des éclairs, des hommes, des femmes, des sadekim, des reshaim. Tout ça, ce sont des hafatzim, des désirs ou égale objet. Réalisation du désir de Dieu. Donc, la toute réalité qui a de la valeur, elle est en fait la parole d'Hachem. Donc, pour y arriver à ce flux qui vient d'Hachem, il faut qu'il y ait union en bas. Et lui, on ne peut se faire que par un émetteur ou un récepteur. Trouve-moi une autre Torah au monde, qui est déjà à 2-3 000 ans et te donne des principes aussi grands de la femme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La femme, elle était un sous-homme. Enfin, un sous-homme, un sous-femme. D'accord ? Un sous-femme. Oh ! Et aujourd'hui, ce n'est pas mieux. Parce qu'on est occident à la femme libérée. Tu parles, femme libérée. Il y a un homme qui vous regarde en tant que personnage. Un sur mille. Par exemple, on dit qu'on doit jouir de toutes les choses qu'il y a déjà créées. Oui. Comme je l'ai dit, des collines. Mais il y a des yeux. Par exemple, il s'est marqué, c'est Nugumara dans Rouchalmikidoshim, je me souviens bien, qui dit qu'on doit rendre compte de toutes les choses qu'on n'a pas mangées, que nos yeux ont vues et qu'on n'a pas mangées. Attends, il pose une question au jeune homme. Il y a deux cours, vous avez dit, la femme, elle doit rester chez elle. Je dis que le Rambam disait ça à l'époque. Mais ça revoit à l'époque, de toute façon que ce soit l'époque où aujourd'hui, ça ne change rien. De toute façon, il y a eu une époque où la femme, elle n'avait pas ce principe qu'il y avait maintenant avec Marat de jouer à toutes les choses de la terre. Comment ça se dit ? Au contraire. Si ce fait qu'elle, cette création... Regarde, regarde, regarde. Dans le monde, il y a du bien, il y a du mal. J'en fais ta question. Toi, tu dis, il se paraît que la femme, néanmoins, vu que, d'après la Torah, il est bien qu'elle reste beaucoup chez elle, elle se prive des jouissances de ce monde. Alors, les jouissances de ce monde, il y en a qui sont conseillées et permises, il y en a qui sont interdites. Maintenant, une femme qui est belle, forcément, elle attire. Dieu l'a fait belle. Oui, Dieu l'a fait belle. Dieu l'a fait belle. Et vu que Hachem a voulu qu'il y ait une union entre les hommes et les femmes, cette union-là est peut-être le plus grand moteur qu'il y a dans l'univers. C'est-à-dire que, quand on fait des pubs, les promoteurs de ces pubs vont inventer des messages qui vont récupérer les pulsions humaines vers l'objet qu'on veut vendre. Alors, tu as des pulsions, par exemple, de jalousie. Achetez cette voiture, vos voisins seront verts de jalousie. Ça marche. Il y a des pubs comme ça. Tu seras le meilleur. Pouvoir, l'égoïsme, l'orgueil. OK. Mais si tu regardes maintenant, tu prends 100 pubs moyennes qu'il y a dans le journal, d'accord, 98, utilise la pulsion d'atturance homme-femme. D'accord ? Vu que la femme est une chose que... Pourquoi c'est comme ça ? Parce que les spécialistes psychologues qui étudient le message publicitaire savent que la pulsion d'atturance de l'homme vers la femme, elle est énorme. Plus grande que tout. Parce que, comme je dis, ça sous-tend le monde. Maintenant, comme chaque chose que Dieu envoie dans ce monde, on peut l'utiliser en bien ou en mal. Vu que cette pulsion est extrêmement forte, et vu que Hachem veut qu'on utilise, et Hazel veut qu'on utilise cette pulsion, mais dans le bien et pas dans le mal, il est nécessaire de mettre beaucoup de barrières pour ne pas arriver à cette puissance énorme qui va être utilisée en mal. On comprend que la puissance de donner la vie, la puissance sexuelle, c'est quelque chose de... Kadoche ! L'organe sexuel, il l'appelait Ever-Kadoche, l'organe saint. C'est la sainteté elle-même, c'est un nom de Dieu. Je dis ça à des gens. La sainteté, c'est la chasteté, c'est un nom. Au contraire, c'est ça, mais Phelan Kudusha, Phelan sainteté. Les gens sont tellement... Leurs pulsions sont tellement exacerbées par les plus, etc. C'est quoi une relation de sainteté ? Parce que de nouveau, c'est la femme objet, terminée. C'est ce que tu parlais. Pas plus. C'est extrêmement avilissant et dénigrant pour une femme. Dévalorisant. Une femme, étant belle maintenant, elle doit garder sa beauté, mais pour l'homme qui sera son émetteur. Elle aussi, elle émet. Elle émet des appels. Je suis réceptrice. Une femme qui fait comme ça avec ses cheveux. Elle tourne. Clac. C'est quoi ça ? C'est un appel récepteur. Cling, cling. Regarde-moi. Cling, cling. Regarde-moi. Mais elle ne le fait pas exprès. C'est une femme. Et nous, on fait exprès quand on la regarde ? Bien sûr. On a une pulsion. On a une pulsion. Il faut faire attention. Parce que tu regardes là. Du coup, ça bouge comme ça. Tu regardes, c'est normal. C'est un appel. Tic, 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 tic. D'accord. Mais il faut être sensible à ça. Très féminin. Pourquoi la femme, elle s'habille ? Les hommes, tu regardes. Bon, ils s'habillent aussi avec des fringues, des machins. Ok, mais bon. C'est sobre. Une femme, tu compares. Normalement, je ne sais pas. Aujourd'hui, les mœurs commencent à être inversés aussi. Mais tu prends une garde-robe d'une femme. Tu prends une garde-robe d'un homme. J'ai entendu hier qu'on m'a dit que Marie-Antoinette, elle avait 30 000 robes. Qu'elle mettait chaque jour trois robes. Et une robe qu'elle portait, elle ne la portait plus jamais. D'accord ? Alors ma femme m'a dit, oui, c'est le délire des femmes. C'est un délire complètement délirant. Alors elle, c'était Marie-Antoinette, elle peut se le faire. Délire des femmes. Un homme n'a pas ce délire. Mes petites filles. Bon, au rachem, j'en ai mis beaucoup. Alors elles ont deux ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Dès que leur mère ne voit pas, elles vont dans le sac à main de leur mère. Elles prennent du rouge à lèvres, elles se mettent un peu partout. Le sac à main. C'est une perruque, d'accord ? Les chaussures à talons. Et se baladent comme ça dans la maison. Toc, et toc, et toc, et toc. Le garçon qui fait ça à l'âge de deux ans, c'est le psy. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi ? C'est dans l'identité féminine d'être à l'appel. Ouh, look me, je suis là. J'attire. C'est comme ça qu'Hachem l'a créé. La femme, elle doit être attirante. La femme, elle a un potentiel d'attirance extrêmement grand pour les hommes. Maintenant, ce potentiel d'attirance, si Hachem l'a créé, il est bon. Tout ce que Hachem l'a créé, tous les traits de caractère que nous avons, on appelle ça en hébreu des midotes. Ce sont des mesures. Vous savez quoi ces mesures ? Ça veut dire, il y a des mesures qui sont bonnes, des mesures qui sont mauvaises. Si c'est utilisé avec bonnes mesures, c'est bien. Donc tout ce qu'Hachem nous a créé, il y a du bien et du mal. On veut savoir où est le bien et où est le mal. Que une femme soit attirante, mais c'est très important. Il y avait une question dans l'alakha. Est-ce qu'une femme, dans la période où elle est interdite à son mari, est-ce qu'elle peut se maquiller, oui ou non ? Elle est la plus attirante. Rabba Kiva dit oui. Et comme ça, elle a l'alakha. De peur qu'elle va moins attirer son mari. Une femme doit attirer son mari. Imagine qu'une femme n'ait plus son mari. C'est la fin des haricots. C'est vraiment la déchéance. C'est terrible pour elle. Même pendant la période. Même pendant la période. Maintenant, si elle commence à attirer les autres, ça ne va plus. Donc, tout dépend qui, quoi, comment, donc où. Un homme, il a une pulsion d'être attiré par la femme. Heureusement. D'ailleurs, pas vécu toute l'éducation qu'il y a dans le monde. L'éducation, d'accord ? L'information, déjà de 9 ans, d'accord ? Sur ça, que c'est comme ça que ça se fait, etc. Tu regardes, sans pulsion, sans... Enlève tout le yé de sa ring. Toute l'attirance. C'est un acte tout à fait... Quoi ? Bork ? Bork ? Heureusement ! Heureusement qu'un grand miracle, les gens sont fous de ça. Heureusement ! Sinon, on ne ferait pas d'enfant. Elle me raconte qu'un beau jour, Chazal, ils ont des vies qui ont un courrier. Trop courrier de Sera, de Avodazara et de Biloyara, de matière transsexuale. Ils ont fait un truc de Kabbalah. Et hop, puis il y a de Sera. Lors de ma vie, il n'y avait pas un oeuf. Il n'y avait pas un veau, et plus rien. Même les animaux ne se couplaient pas. Comment le bœuf, il va y aller avec la vache ? T'as vu qu'elle tête est là ? Une tête de vache. C'était impossible. Alors, ils l'ont détaché, ils l'ont crevé un oeil. Qu'il n'y a pas d'attirance avec les membres de la famille. Normalement, avec les membres de la famille proche. La soeur, la mère, la fille. D'accord ? Normalement. Alors, ce but, c'est d'avoir des vaches ? Non. Absolument pas. Le seul but, c'est l'union entre homme et la femme. Maintenant, l'union des âmes se fait aussi par l'union des corps. Donc, il faut qu'il y ait une attirance des corps. Une union. Un. Bayoul, Basar, Echad. Ils seront une seule chair. L'union pour l'union ? Oui. L'union pour l'union. L'union pour l'union. Parce que l'union, c'est ce qui amène le flux. Quand on devient un, alors ça amène le flux d'Hachem qui est un. C'est le but de tout. Le point dans le bête. Après, l'union pour l'union. On parle avec Stéphane. Quelle question ? Tu me mettes une tomate sur la tête. Les gens tordus, ignorants, croient que, dans le cas du judaïsme, la femme est là pour procréer. C'est vrai, il y a une histoire de procréer. Mais à part ça, il y a une autre mitzvah. De s'unir avec sa femme. Donc, il y a deux mitzvot. Non, il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah de procréer, et une mitzvah de mitzvah de onar. C'est un lav d'oraita, de ne pas aller avec sa femme quand il se doit. Quand il se doit, avant le mariage, il fera un cours quand il se doit. D'accord ? C'est quand qu'elle oblige. C'est une obligation d'oraita, mitzvah de la Torah. Et que le jour du mariage, le mari jure. C'est la seule fois de sa vie où il jure, fortissamment, entre autres, de pratiquer cette mitzvah comme il se doit bien. C'est quoi ces manières ? Bien sûr. Mais n'opposez-vous pas. OK ? Parce qu'on veut l'union. Alors, est-ce que j'ai tout dit là-dessus ? Oui ? Le mitzvah vient du mot tzavtaki. C'est-à-dire union. Maintenant, on peut finir HM par beaucoup de moyens. Quand je me mets le filin aussi, quand je prie aussi. Non. Il y a une mitzvah de s'unir avec sa femme. Avec le khimur, le but du khimur, c'est ça. Le but, c'est avec sa femme, c'est plus que les moutoas, c'est comme ça. Non, je pourrais dire que c'est plus que les moutoas. En tout cas, l'union de l'homme avec la femme, tu vois que c'est une notion qu'il y a dans la nature. Quand je dis la nature, ça part depuis les mollusques jusqu'aux séraphins, les chérubins, les anges les plus hauts qui existent. Et les sphères divines. Donc, c'est une réalité qui sous-tend le monde entier. Je ne peux pas comprendre la question bien. HM ? Oui. Le but, c'est tribour. Voilà. Tribour, non. C'est... Union. T'as plusieurs unions. T'as une union toi avec HM. T'as une union avec ta femme. T'as l'union avec ta femme qui est faite en pureté comme HM et le monde, c'est aussi une union avec HM. Et si vous dites que ça le doute, pourquoi t'as le droit qu'il est pour l'âme, pourquoi... Parce que je dis, il n'y a pas que le but entre l'homme et sa femme, dans le niveau particulier d'un homme avec une femme, parce qu'il y a plusieurs émetteurs et récepteurs. Entre autres, HM et Sachrina. C'est le but. Le but, c'est qu'il y ait le temple, c'est qu'HM, il demeure dans le monde, il se dévoile, qu'on puisse s'unir à lui. Et comme j'expliquais, donc faire monter la terre à s'unir avec le ciel. Que la terre, les parties les plus basses du monde vont s'unir avec HM, avec les parties les plus... C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'Akdusha. Mais on est bien, c'est pas le mariage, c'est le Torah. Tout est nécessaire. Quelqu'un qui étudie la Torah sans se marier, il fait un chet. Ok. Il peut évoluer. Pardon ? Il peut évoluer, même s'il ne se marie pas. Il peut évoluer dans la Torah. On doit se marier, non. C'est marqué que quelqu'un qui ne se marie pas, il est sans Torah. Sans Braha, sans Simcha, sans rien. Sans Torah, c'est marier. C'est le fait de se marier ou le fait d'aller avec sa femme qui fait qu'on est sans Torah ? Le fait de se marier. Le fait de se marier ? Qui inclut aussi le fait de se marier avec sa femme. Mais c'est beaucoup d'autres choses aussi. Et c'est la seule région au monde qui dit ça. Qu'on va arriver à l'union avec Hachem dans l'acte avec sa femme. Mais c'est du boulot. Pourquoi ? Parce que Hachem a donné des pulsions qu'on doit pouvoir canaliser vers le bien. Ken, c'est une première sur le mariage que je vais vous faire. Vous dites que le problème dans la société, c'est que la femme, elle, c'est un objet. Oui, c'est un objet, absolument. Mais même dans le cas, même si c'est mieux, ça reste quand même un objet. C'est un tremplin, la femme. Même dans la Torah, c'est un tremplin pour se rapprocher d'Hachem. Non. Oui. Alors, le tremplin, il est comment ? Comment j'arrive maintenant à Hachem par ma femme ? Comment travailler-elle ? Non, je vais te répondre. Non, je vais te répondre. Je vais te répondre. Quand ma femme, je vais mettre sur un pédestal presque égal à Hachem, dans mon dévouement vers elle, dans mon amour vers elle, dans mon don vers elle, alors, ça va. Comprends que Hachem, il veut des choses. Il veut qu'on lui ressemble. Comment on lui ressemble ? En étant chesed. Chesed, ça veut dire donneur. Hachem, sa manifestation envers nous, c'est qu'il donne. Il crée un monde. Il crée un monde parfait. Il crée un monde de toute beauté. Il crée un monde plein de cadeaux. Quotidien à chaque seconde. Bon, on est habitué, alors on ne les voit plus. Mais si on fait attention, j'ai entendu la semaine passée, il leur a volbé. Il avait 85 ans. Et le Shabbat, le premier midi, il quittait son quartier, c'était Givad Shaul, il allait jusqu'à Baïd Vagan, la Shiva de Kotorah donner la Bansiha à Seouda Shichit. Ça prenait à pied bien trois quarts d'heure. Il a 85 ans. On lui dit, écoutez, ne venez pas, on vous prend en taxi. Moi, c'est le Shabbat, vous faites la Shira. Moi, quand je vais dans la rue, c'est un vrai spectacle. Je regarde la belle création qu'Hachem a. Et chaque Shabbat, il faisait attention. Un arbre. Comment c'est parfait un arbre. Comment c'est beau le ciel. Comment c'est regardé un pigeon. C'est toute beauté, c'est extraordinaire cette création. D'accord ? Être midi pa'el, être étonné, comment ? S'émerveiller de la création d'Hachem. Hachem, c'est un grand chesep. Maintenant, comment moi je peux me brancher avec lui quand je deviens comme lui. C'est-à-dire que je vais être donneur. Donc ma femme, je vais mettre un point. Pas si jamais en tant que t'es un piédestal, t'es un moyen pour arriver à Hachem. Non. C'est elle le but. Quand elle devient le but, alors je deviens comme Hachem. Comment la femme ne peut devenir comme Hachem ? Elle ne doit pas devenir comme Hachem. Dans moi, je dois avoir une relation avec elle comme je dois me comporter envers elle comme Hachem se comporte avec l'humanité. C'est-à-dire donneur. Elle ne doit pas être donneur. Elle est plus réceptrice, c'est vrai. Elle aussi, qu'est-ce qu'elle donne ? Elle donne énormément. Qu'est-ce qu'elle fait la femme ? Qu'est-ce que tu donnes toi ? L'homme dans le couple, d'accord ? C'est un pacha. La femme, elle a 15 métiers. Femme, psychologue, copine, maman, mère. Je ne fais pas dans l'ordre repasseuse, diététicienne, cuisinière, lessiveuse, souffle-douleur, etc. D'accord ? On peut l'aider. Bon, mais on peut l'aider. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui est... La femme, elle donne énormément. C'est pas le côté de l'homme, mais le côté de la femme. Tu n'arrives pas à comprendre ça ? Trois de plus, il est le plus beau, alors qu'en réalité, la femme, c'est la femme qui le plus. La femme, elle donne un retour. Je vais expliquer cela de façon intelligente. La femme, dans sa façon d'être, elle va susciter chez l'homme une attirance. L'homme, ce n'est pas son genre. L'homme, c'est attiré. Un homme, il a envie maintenant que sa femme regarde, le regarde, d'accord ? Avec amour, avec envie. Il va faire... Il va faire comme ça, un homme ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est féminin. L'homme, il est acteur. La femme, elle va susciter l'action. Tu comprends ? Comment on suscite ? On charme. C'est très féminin. Ou tu comprends, tu ne comprends pas. C'est féminin, c'est susciter l'acte chez l'homme, susciter le regard, susciter la pulsion qui va. Mais elle va susciter, elle ne va pas être... Ce n'est pas elle qui va faire la pulsion. La maroutte, alors, c'est très... C'est dans les réalités les plus hautes jusqu'aux plus basses. Sur le terrain, là, qui... C'est de plus haut à plus bas. Arrête-toi. Les deux sont donneurs. Enfin, après, elles donnent en retour. Elles donnent à l'enfant. D'accord ? Plus profondément. Rapidement, je ne sais pas si j'ai le temps maintenant. Je ne suis pas dans un cours. C'est très beau parce que l'homme, la lettre qui correspond à l'homme, à l'entité masculine, c'est la lettre Zain. Zain qui signifie le mot ZAN. ZAN signifie donner, nourrir. D'accord ? Le ciel, il nourrit la terre. D'accord ? Hashem, il nourrit ZAN. La lettre qui représente la femme, c'est le guimel. Pourquoi le guimel ? Parce que le guimel, il réunit en lui deux notions. Celle du ZAN. Comment on écrit le guimel ? On écrit un ZAN avec une main, une sorte de pied comme ça. C'est une main. En bas, c'est un pied, mais on appelle ça une main. Et qu'elle reçoit. Main, main ouverte pour recevoir. C'est-à-dire, c'est triste. Mais aussi, après, elle ZAN, elle nourrit son enfant. Ce que l'homme donne à la femme, la femme donne à l'enfant. Abraham, Yitraq et Yaakov. D'accord ? C'est la trame du monde. Et l'union entre les deux, c'est la lettre Vav. Vav, c'est Vav Achibour, le Vav d'union. Grammatiquement, le Vav, il unit. Tu prends ZAN, tu prends le guimel, tu mets le Vav au milieu, ça fait Zou, ça fait le couple. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'est la trame du monde, ainsi qu'est la langue même. Donc, la femme, c'est vrai qu'elle a aussi un côté ZAN, d'honneur. Mais c'est une fois qu'elle a reçu, elle donne comme la terre. Elle a reçu, elle va donner les fruits. La femme, quand une femme, elle n'est pas nourrie par son mari à tous les niveaux d'honneur qu'il doit donner, d'accord, elle est malheureuse, elle a un état de manque, d'accord, elle devient super écrite, elle devient dine. Super dine. C'est bien connu que les animaux féminins sont plus cruels que les animaux masculins. Grammat dit qu'une femme, un homme qui a une femme qui est mauvaise, il ne va pas en enfer. Et pourquoi c'est pas vrai qu'une femme qui a un mari qui est mauvais, il ne va pas en enfer ? Pourquoi ils ne vont pas en enfer ? Parce qu'ils reçoivent l'enfer ici sur Terre, d'accord. Mais pourquoi c'est seulement une femme mauvaise, ce n'est pas un homme mauvais ? Un homme mauvais, il est toujours bête. Il va collier, il va hurler, mais il est bête. Une femme est beaucoup plus fine. TING ! D'accord, c'est que jouer sur la note, sur la corde sensible. Elle est fine, elle est intelligente, elle est beaucoup plus fine que l'homme. Maintenant, si la femme ne reçoit pas ce qu'elle a reçu de l'homme, alors elle devient digne, elle devient, nous en préserve, elle devient super agressive et cruelle. Parce qu'elle va donner en fonction de ce qu'elle a reçu. Et si elle n'a pas reçu, elle ne peut pas donner. Donc, en quelque part, c'est dans les mains de l'homme. Mais c'est à lui, justement, de jouer son rôle d'honneur universel pour pouvoir, après, créer une union très grande. Et de ba'o, khadonaï, l'homme, l'homme. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?